Bienvenue si vous nous rejoignez à cet épisode spécial de questions d'actu qui se trouve ici à Marrakech à l'occasion des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. C'est un immense plaisir pour moi que de l'accueillir à nouveau sur le plateau de Média TV. Il s'agit du vice-président de la Banque mondiale pour la région Ménard, Ferit Belhaj. Bonsoir. Bonsoir, ravi d'être avec vous. Tout le plaisir est pour nous. Vous vous êtes fait mal pendant le match amical de dimanche. Ce sont des choses qui arrivent. C'est les risques du métier. Justement, l'un des sujets aujourd'hui, c'est comment des institutions telles que celles que vous représentez affrontent les risques liés. Nous avons aujourd'hui deux guerres, une au Proche-Orient, la guerre en Ukraine, plus toute l'instabilité mondiale. Comment les institutions de Bretton Woods affrontent ces instabilités pour maintenir leur aide au développement ? Vous savez, nos institutions se réinventent. Se réinventent selon l'environnement dans lequel elles opèrent. Aujourd'hui, il y a effectivement des tensions. Il y a eu Covid. Il y a eu la guerre en Ukraine. Il y a ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement, au Moyen-Orient. Il y a eu la crise financière. Et à chaque fois, nos institutions, la Banque mondiale, s'est acclimatée et a essayé de se mettre au diapason des besoins nouveaux qui se créent et auxquels nous devons répondre. Donc, c'est pour ça que nous pensons que cette agilité nous permet d'être toujours non seulement à l'écoute, mais aussi en réponse aux besoins de tous les gens qui nous font confiance. Alors, l'une des réponses, c'est celle au séisme. Il y a un mois, presque jour pour jour, cette même région d'Al-Haouz fut secouée. Le mot est faible pour décrire cette tragédie du séisme. Comment la Banque mondiale va accompagner le Maroc ? J'ai posé la même question à la directrice générale du Fonds monétaire international. Je me dois de vous la poser également, d'accompagner le Maroc pour reconstruire. Alors, quand on parle de reconstruire, il ne s'agit pas simplement de donner des logements à ces populations sinistrées, mais c'est de revoir le modèle de développement de ces régions. On parle de 120 milliards de dirhams sur 5 ans. Comment la Banque mondiale soutient le Maroc ? Alors, on connaît bien sûr toutes les opérations de soutien de ce point, de cette institution envers le Royaume du Maroc et cette relation exceptionnelle entre les deux. Exact. Relation exceptionnelle dont nous avons fêté hier le 65e anniversaire. Très important. Vous savez, d'abord, nous avons tous été choqués par ce qui s'est passé dans la région de Haos et par le nombre de victimes. Nous avons présenté, nous présentons encore toutes nos condoléances au peuple marocain. Nous avons aussi observé, avec franchement beaucoup d'admiration, la manière avec laquelle Sa Majesté, le gouvernement, ont encadré cet effort de venir très rapidement en aide aux populations sinistrées. Le fait que le Maroc ait pris son temps par rapport aux assistances possibles étrangères, mais qu'il ait agi aussi vite en termes d'évaluation de ses besoins, et ensuite en termes de déblocage des ressources financières nécessaires, non seulement pour les médias, mais aussi sur les 4-5 années qui viennent. Des ressources importantes et des ressources marocaines. Et c'est ça qui est vraiment à souligner. Ensuite, la Banque mondiale, d'autres, peuvent venir en appui et en complément de ce que le Royaume a mis sur la table. Nous sommes prêts à le faire. Nous avons différents instruments. Nous avons différentes possibilités de venir en appui au Maroc. Il suffira au gouvernement de nous dire, au moment voulu et au moment de son choix, ce qu'il souhaiterait que nous fassions. Et nous sommes, bien entendu, à ses côtés. Alors, dans le suivi de la situation économique de la Banque mondiale et les prévisions de la Banque mondiale pour le Maroc, il y a ici le mémorandum économique sur le Maroc à l'horizon 2040, qui stipule que, je cite, pour assurer sa convergence économique à l'horizon 2040, le Maroc devra enclencher une véritable accélération de la croissance et de son secteur privé. Je sais que c'est votre dada. Celle-ci devra ainsi être tirée par les gains d'une productivité plus élevée. La réalisation de ces gains de productivité dépendra en grande partie de la capacité de la société marocaine à s'entendre sur les nouvelles règles de fonctionnement du marché, qui favorisent davantage une concurrence loyale, encouragent l'innovation et l'entrepreneuriat, et découragent la recherche de rente dans l'ensemble des secteurs économiques. Alors, la pertinence de ces données avec justement tous ces incidents qui peuvent survenir alors qu'on est déjà sur une trajectoire, Félid Belhaj ? Écoutez, d'abord, je suis d'accord avec tout ce que vous avez lu. C'est à nous. Cela vient de votre institution. Voilà. La croissance au Maroc est une croissance respectable. Mais le Maroc peut faire beaucoup plus. Nous l'avions discuté la dernière fois que nous nous étions vus. Aujourd'hui, le Maroc a une croissance de 2, 3, 4 % dans une bonne année. Alors que son potentiel, ce serait d'aller vers 7, possiblement 8 %. Et donc, ce delta entre les 2, 3, 4 et les 7, 8 %, pour nous, réside en une augmentation importante de facteurs comme la plus de compétition dans l'économie. Facteurs comme un engagement plus fort de la femme dans l'économie. Aujourd'hui, malheureusement, on voit que le rôle de la femme dans l'économie au Maroc est en décélération. Mais d'où le rappel de Sa Majesté dans son discours du trône le 30 juillet 2022 d'inclure cette jante féminine dans le développement du pays. Totalement. Parce que non seulement cette jante féminine, comme vous dites, est éduquée, elle est ambitieuse, elle est ouverte sur le monde. Et il est dommage de ne pas pouvoir tirer de cette force de travail, de cette force intellectuelle le maximum. Deuxième chose, il y a quelque chose de très important aussi, c'est d'augmenter la digitalisation de l'économie. Là aussi, il y a beaucoup à prendre et il y a une plus-value que nous pouvons tirer. Et puis, encore une fois, vous savez, le Maroc fait énormément de bonnes choses. Il faudra qu'il en fasse encore plus parce que vous avez un benchmark que vous vous êtes proposé à vous-même, qui est un benchmark très haut, très ambitieux. Nous sommes avec vous sur ce benchmark-là. Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, le Maroc est un pays phare. Et nous souhaitons que ce phare brille encore plus parce qu'il pourra aussi drainer avec lui d'autres pays et d'autres économies. La bureaucratie à la peau dure au Maroc estime la Banque mondiale. Oui, mais ça fait très longtemps que nous le disons. Nous l'avions dit déjà du temps de sa majestère, l'Air Hamo, Hassan II, où à l'époque, nous avions un rapport de la Banque mondiale. Ça a évolué depuis. Ça a évolué. Nous l'avions dit à l'époque, nous le disons encore. Les choses ont progressé, bien sûr. Mais il reste toujours, dans nos pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, ce rôle très lourd de l'État dans l'économie. Et c'est sur ça qu'il va falloir jouer. C'est le premier investisseur. L'État est le premier investisseur aujourd'hui au Maroc. Oui, mais est-ce que c'est une bonne chose ? C'est une question à se poser. Je pense que l'État devrait être encadreur, l'État devrait être celui qui donne la possibilité au secteur privé de s'engager et d'investir plus. Donc l'État est responsable du climat des affaires ? L'État est fondamentalement responsable du climat des affaires. C'est à l'État de proposer au secteur privé une plateforme qui lui permette de s'engager, de faire du profit et de payer ses taxes. C'est l'État qui doit assurer une transparence dans les transactions. C'est l'État qui doit assurer une justice plus prévisible, et notamment dans le secteur commercial. Nous avons, avec le Royaume du Maroc, organisé la mise en place des tribunaux de commerce, il y a près de 20 ans maintenant. Nous sommes toujours en train de travailler sur ces questions de la justice économique. Donc il y a beaucoup de chantiers qui sont ouverts, sur lesquels le Maroc avance très vite. Hier, nous avions une conversation avec M. le ministre Jazouli, qui fait un travail fantastique à ce niveau-là, pour ouvrir encore le Maroc à l'investissement. M. le ministre de l'Industrie, ce que disait le Premier ministre lors de son premier discours, lorsqu'il a demandé aux entrepreneurs de s'enrichir. Allez-y, enrichissez-vous. Autrement dit, l'État vous ouvrira les portes. Il faut que ces portes soient ouvertes encore plus largement, de façon à ce que ces entrepreneurs puissent s'investir et investir plus encore dans le Maroc. On ne peut pas parler de climat des affaires sans évoquer l'indice de Win Business de la Banque mondiale. Est-ce qu'on pourra éventuellement aspirer au retour de cet indice, qui est très suivi d'ailleurs par tous les investisseurs, en plus de tous les rapports qui sont fournis et produits par les équipes du groupe Banque mondiale ? Oui, on a progressé, on est allé vers un autre indice qui reprend peut-être des mesures qui soient encore plus objectives. Et dans les mois qui viennent, il y aura effectivement encore une capacité de mesurer la compétitivité des pays, y inclut bien sûr le Maroc. Alors l'un des points forts aussi sur lesquels vous mettez l'accent, il s'agit de l'eau. La sécheresse, les sécheresses, en plus des investissements hydrauliques, qui sont d'une importance capitale bien naturellement, il faut des réformes dans le secteur de l'eau et des changements aussi dans le comportement chez les consommateurs. Et par consommateur, on ne parle pas du site Ouallanda, ça peut être l'industriel, l'agriculteur. Quelles sont les réformes nécessaires justement selon la Banque mondiale ? Dernière question, Farid Blahaj. Écoutez, là aussi, c'est un secteur sur lequel nous travaillons depuis très très longtemps. Il y a différentes choses qui doivent être faites. Le Maroc a fait beaucoup, notamment sur une agriculture plus performante et moins consommatrice d'eau, notamment sur un travail sur les barrages depuis très longtemps, qui était un travail important. Il y a aussi cette possibilité d'aller plus vers les industries de dessalement. Là aussi, je sais que le Maroc travaille beaucoup sur ces questions-là. Donc, je pense qu'il y a différentes voies que le Maroc suit. Ce qu'il faut mettre en place très vite, c'est aussi les tarifications de l'eau, qui sont aussi une dimension importante, qui a toujours une dimension, comment dire, délicate, parce que ça touche au social. Mais dans le même temps, il y a un moyen d'avoir une tarification de l'eau plus vraie, tout en permettant aux populations qui pourraient être éventuellement touchées par une tarification de l'eau plus, entre guillemets, vraie, d'avoir des compensations directement, de manière à ce qu'elles puissent absorber ce type de vérité des prix. Il nous reste une minute. Je dis que c'était la dernière question, mais juste une minute sur la transformation des institutions de Bretton Woods. En quelques mots, je sais que c'est un sujet qui est lourd, mais c'est un sujet aussi qui est capital lors de ces assemblées annuelles. Je vous dis ça en 30 secondes. La Banque mondiale à laquelle j'ai adhéré en 1996 n'a plus rien à voir avec la Banque mondiale que nous avons aujourd'hui en 2023. Il y a eu des avancées, il y a eu des transformations, il y a eu des acclimatations, il y a eu des adaptations. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il y a des défis qui ne se posaient pas de manière aussi crue à l'époque. La question climatique, par exemple, étant l'une de celles-là, la question des fragilités de certains pays est là aussi. Donc, nous nous sommes adaptés à cela et nous avons besoin de plus de moyens financiers. Et c'est pour ça que nous nous tournons vers les pays membres de façon à avoir plus de flexibilité pour financer justement les pays comme le Maroc et d'autres, de manière à ce qu'on puisse effectivement asseoir des économies dans la région Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, mais aussi à travers le monde, qui soient plus pérennes. Merci beaucoup, Farid Belhaj. C'est moi qui vous remercie. Toujours un plaisir d'échanger avec vous. Pareillement. Voilà, je rappelle donc que vous êtes vice-président pour la Banque mondiale pour la région MENA, Middle East and North Africa, donc Moyen-Orient et Afrique du Nord. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite des progrès. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501